Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc, effectivement, je vais vous parler un petit peu de rencontres, de visites de bénévoles aux patients qui peuvent être en attente de greffe hépatique, mais qui peuvent être aussi greffées. Bon, donc, ce sont des gens, ces visiteurs, qui ont une certaine… Je ne vois pas le diaporama. Un petit souci technique, Cathy, essaie de le projeter. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui de Gilles Lucas, celui-là. Ça devrait arriver. D'accord, voilà. Très bien. Et si tu fermes l'autre ? Voilà, nous y sommes. Alors, rencontre avec les patients, effectivement, c'est vannes, mais ce n'est pas vannes. C'est là, c'est aussi en visio aujourd'hui. Donc, des rencontres avec les patients, je le disais, c'est la diapositive suivante. Donc, ce sont des expériences de greffés, du vécu des greffés, pour aider, bien sûr, des patients qui sont soit en attente de greffe au CHU de Rennes, soit qui sont greffés, des jeunes greffés. Et voilà, donc, André Leputour, je suis donc greffé. J'ai bénéficié de ce geste généreux et je garde ce trésor en moi depuis 30 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, on va aussi intervenir le docteur Pauline Houssel de Rennes, qui va peut-être se présenter. Je peux me présenter, oui, bonjour. Pauline Houssel, je suis hépatologue dans le service des maladies du foie du CHU de Rennes. Et je m'occupe plus particulièrement de la prise en charge médicale des patients avant la transplantation et après la transplantation hépatique, ce dont va vous parler aujourd'hui M. Leputour. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, en fait, nous sommes organisés en association, une fédération nationale transhépatique avec un A qui manque, transhépatique comme transplanté hépatique. C'est donc une fédération dont le siège est à Paris et qui regroupe 11 associations interrégionales et une à Tahiti. Alors, vous direz pourquoi une à Tahiti ? Ce n'est pas pour aller se promener, même si c'est agréable. Mais c'est parce que des patients, notamment polynésiens, sont greffés essentiellement sur Paris. Et puis, ce sont des personnes qui vivent la période d'attente sur Paris et la période de post-greffe, ce qui fait qu'ils peuvent être parfois entre 9 et 12 mois, voire plus quand même, en dehors de Tahiti. Voilà, donc c'est une fédération qui a été créée en 1985. Donc, c'était au début des transplantations hépatiques. Et la Transhépat-Bretagne-Ouest, qui est une association qui dépend de cette fédération, dont le siège est au CHU de Rennes, a été créée, elle, en 1991 aussi, avec les premiers greffés du foie au CHU de Rennes. Sachant que le CHU de Rennes, c'est un centre quand même absolument important, puisqu'il greffe, je crois, mais Pauline me le dirait, 138 patients l'année dernière, je crois en 2019, et c'est à peu près un peu plus de 2600 greffes hépatiques depuis le début de la transplantation en 1978. Mais vraiment, il y a eu un bond de la transplantation hépatique à partir des années, je dirais, 88-90, avec notamment la découverte et l'utilisation d'un traitement anti-rogé qui est la cyclosporine. Notre association de Rennes recouvre les régions Bretagne-Pays-de-Loire, donc un territoire assez étendu, donc il faut bien comprendre qu'il y a des patients qui ont beaucoup de distance pour venir ici au CHU de Rennes. Nous avons environ 300 adhérents, on considère des 300 adhérents cotisants, mais il y a aussi un certain nombre de personnes avec qui nous avons des contacts, comme des greffés, qui ne sont pas forcément adhérents, ce n'est pas une obligation. Nous sommes bien sûr au service de l'ensemble des patients greffés du voie. La diapositive suivante. Alors, très vite, lorsque nous avons créé l'association en 1991, est apparue l'idée de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger aussi entre nous. C'était les débuts pratiquement de la transplantation, et beaucoup quand même de questions qu'on pouvait se poser sur la vie avec la greffe hépatique. Allait-on pouvoir travailler ? Allait-on pouvoir faire du sport ? Les jeunes femmes avoir des enfants ? Voilà, un certain nombre de sujets. Bien sûr, tous ces éléments étaient bien entendu discutés aussi avec les médecins, avec les soignants, mais il était aussi important de pouvoir aussi échanger avec nous. Et puis, en 2005, on a donc réalisé un film qui présentait un petit peu le parcours, en parlant notamment de l'attente, qui est une période, je dirais, assez angoissante, assez stressante, qui peut durer plusieurs mois, voire plus d'une année. Et c'est une période effectivement très difficile. Et puis ensuite, avec aussi, on avait demandé à un chirurgien, en l'occurrence, c'était le professeur Boudjema, de nous expliquer un petit peu, de faire des graphiques sur ce qu'est la transplantation hépatique. On avait aussi ensuite le suivi de la transplantation hépatique. Et puis, un certain nombre de témoignages sur ce film, qui étaient donc diffusés aux patients, notamment en attente des greffes. Et puis, très vite, on a souhaité que ce DVD soit, en fait, diffusé aux patients qui venaient. Donc, on visite des réprégreffes. Ce sont des personnes qui sont hospitalisées pendant quelques jours, je crois que c'est trois jours, durant cette période, avec différents examens pour s'assurer que ces patients peuvent bénéficier d'une greffe hépatique. Et c'est à l'issue de ces différents contrôles que le staff médical prend la décision d'inscrire la personne sur cette liste d'attente. Et puis, on gardait toujours l'idée de vouloir rencontrer les patients dans leur chambre. Alors, évidemment, ça a été de longues discussions aussi avec les soignants. Il fallait aussi se connaître, savoir où nous voulions aller. Ça a permis de comprendre ce qu'on voulait faire. Et puis, je dirais, quelque part, j'utilise beaucoup le mot, d'ailleurs, s'apprivoiser. Voilà. Et c'est ainsi qu'à partir de mars 2007, ont été organisées les premières visites aux patients en hospitalisation, donc dans les chambres des patients, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en vile en pré-greffe. Et ça, organisé par des bénévoles. Au début, on n'était pas très nombreux. On a commencé par une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis deux, puis plus. Et maintenant, nous sommes d'à peu près une douzaine de bénévoles qui visitons ces patients, qui, donc intervenons. Alors, ces patients sont formés, bien sûr, à l'écoute active, à l'écoute, je dirais, bienveillante, développée notamment par l'Américain Carl Rogers. Nous avons organisé, dans le cadre de la Fédération, en fin 2018, une formation pour 45 bénévoles, c'est-à-dire trois sessions de 15 personnes. C'est une des formations, donc à l'écoute, qui ont été organisées d'ailleurs par Empatient. Je pense que certains connaissent cette agence. Empatient qui veut dire Empowering Patient. Et donc, ce sont des gens qu'on connaît bien, qui nous ont été si forcément conseillés par France en santé, qui nous ont organisés, qui nous ont aidés à organiser ces trois sessions de deux jours sur Paris. Donc, nous continuerons, bien sûr, à faire cela, sachant que, bien sûr, des formations aussi existent. Et si je prends le cas de Rennes, puisque nous avons aussi des rencontres, bien sûr, avec les soignants, de pouvoir aussi s'améliorer, notamment dans l'organisation de ces visites, et puis pouvoir poser un certain nombre de questionnements. Donc, alors, comment ça se passe, en fait ? Les deux bénévoles, alors pourquoi deux bénévoles ? Parce que ça permet aussi, entre nous, de continuer à se former, de continuer aussi à s'aider, à s'entraider. Et puis donc, comment ça se passe ? Nous en allons donc le mercredi matin, à un moment dédié d'ailleurs à la visite aussi des patients greffés pour rencontrer ces malades. Ce sont donc les infirmières qui prennent contact avec les patients et qui leur demandent s'ils souhaitent rencontrer des greffés. Et donc, lorsque nous arrivons, on nous donne le numéro des chambres pour intervenir auprès de ces patients. Alors, nous ne sommes pas, évidemment, des psychologues, mais ce qui est important, bien sûr, c'est de pouvoir écouter, notamment ces personnes, ces personnes qui sont en bilan pré-greffe, de pouvoir aussi les rassurer. Et puis, je dirais, c'est écouter, puisque la nature, vous savez bien, nous a donné deux oreilles et seulement une langue pour parler moins et écouter davantage. Donc, on n'est pas là pour parler de soi, on est là pour beaucoup écouter, bien sûr, les patients qui ont un certain nombre de questions à nous poser, c'est-à-dire les questions qui viennent sur les questions très simples. On n'intervient pas, bien sûr, sur les aspects médicaux. Il y a des spécialistes pour cela. Mais la manière dont on peut vivre avec cela, avec la greffe, est-ce que, notamment, des jeunes femmes pourront avoir des enfants ? Est-ce qu'on pourra faire du sport ? Est-ce qu'il y a des régimes particuliers ? Voilà, ce sont, je dirais, des questions qui sont tout à fait simples. Donc, on leur donne aussi un certain nombre de documents, des documents notamment la greffe vécue par les proches, parce qu'on s'intéresse, bien sûr, aussi aux proches. Ce n'est pas un petit événement bénéficier d'une greffe du foie. C'est quand même une intervention assez lourde, ce n'est pas banal. Donc, les proches se posent aussi un certain nombre d'occasions. Et puis, on a aussi une brochure également, « Vive sa greffe avec sérénité ». Ce sont d'ailleurs des brochures que nous avons élaborées en commun avec les autres associations de greffés. Et puis, on leur donne également un CD avec un certain nombre de témoignages. Alors, c'est important parce que ces contacts sont d'une grande richesse. Les choses se posent, je dirais, très simplement. Et les retours que nous avons sont extrêmement favorables. Mais je pense que Pauline Doucsel apportera aussi son avis, l'avis notamment des soignants sur ces rencontres, sur ces visites aux patients. Alors, ça, c'est une chose qu'on fait le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il y a d'autres visites, mais qui sont dans un autre lieu. Et c'est notamment dans le service où se trouvent les patients qui ont été récemment greffés. Donc là aussi, on intervient au service, au CIDIAL, numéro de chambre où nous pouvons se déplacer, rencontrer les patients. Et là, ce sont aussi d'autres questions, puisque là, ils repartent avec un nouveau foie. Et voilà, il est important, comme c'est le mercredi après-midi, il arrive parfois que les proches soient aussi présents. Et donc, ça permet d'engager aussi le dialogue avec notamment la famille. Alors, qu'apportent en fait ces différentes visites ? D'abord, on répond aux interrogations des patients. Je le disais à l'instant sur les questions qu'ils se posent. Voilà, l'intervention, comment ça va se passer ? Est-ce que c'est douloureux ? Il y a des craintes aussi, que ça ne marche pas. Donc, on est là aussi un peu pour les rassurer. Voilà, alors ce qui est aussi extrêmement important, puisque nous sommes des patients auditeurs, des personnes qui ont un certain vécu, qui ont quelques années d'expérience. Si je prends mon cas, ça fait 30 ans. Alors, il est évident que quand je vois quelqu'un qui va bénéficier de ce geste salvateur et qu'ils me demandent depuis combien de temps je suis greffé, bien sûr, aujourd'hui 30 ans, évidemment, je vois la lumière dans leurs yeux. C'est quelque chose de rassurant. Et puis aussi, bien sûr, ça crée du lien. Ça crée forcément du lien, parce que ce sont des patients, d'ailleurs, qu'on voit après, puisqu'on les voit soit juste après la greffe, mais qu'elles font un peu plus longtemps, parce qu'ils sont aussi en visite postographe. Donc, on les voit dans la salle d'attente. Donc, il y a des échanges qu'on a entre nous. Ils ont un certain nombre de questions. Et puis, quelquefois, ils nous appellent au téléphone. Donc, on a créé un petit peu une sorte de communauté de patients. Et on entretient, bien sûr, de très, très grandes relations. Et on apporte aussi, bien sûr, une aide, puisque, bien sûr, il y a parfois des difficultés. Je pense notamment à l'emprunt bancaire, avec des difficultés autour de l'emploi. Enfin, tous ces sujets-là, c'est des sujets que nous abordons. Alors, on voudrait… André, pardon, j'ai un mauvais rôle du maître de temps. Je veux juste dire qu'il reste, allez, 5… Alors, je conclue là, je finis là. Oui, c'est gentil, merci pour laisser la parole au docteur Houssel. D'accord, oui, tout à fait. Mais on ne se rend pas compte, en fait, du temps qui passe. Non, mais merci, merci. Voilà, mais on voudrait d'ailleurs aller un peu plus loin maintenant, puisque le suivi des patients se fait de plus en plus en décentralisé, et donc dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers. Et nous sommes en train d'ailleurs de mettre en place un réseau, en fait, de délégués départementaux qui sera aussi en lien avec les hôpitaux dans les départements, pour pouvoir aussi animer le réseau dégreffé, et puis aussi avec les équipes soignantes. Voilà ce que je voulais dire, et je passe donc la parole à madame le docteur Pauline Houssel-Debris. qui n'importe pas, justement, la réponse. Voilà, donc merci beaucoup, monsieur Le Tutour. Merci d'avoir présenté cette expérience. Alors, je pense qu'après, vous allez poser les questions sur la discussion, mais ça me permet effectivement de compléter ce que disait monsieur Le Tutour. Nous, on a depuis un certain nombre d'années, moi, ça fait huit ans maintenant, je suis au CHU de Rennes, et quand je suis arrivée, j'ai donc découvert cette implication du patient vers le patient, ce rôle quasiment de patient-expert, enfin, ce n'était pas le terme à l'époque, mais on y arrive actuellement. Ces bénévoles sont, alors, le font sans personnel soignant avec les autres patients, mais par contre, on a réalisé des formations à la demande, effectivement, de ces bénévoles. Parce qu'il n'est pas simple, je pense, monsieur Le Tutour, vous me compléterez, mais d'aller voir des patients qui ont de nombreuses interrogations, qui viennent en plus, pendant une semaine, faire le bilan pré-greffe, pour lequel, parfois, à la fin de ce bilan pré-greffe, il n'y aura pas de greffe. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'interrogations, et donc, il y a certains bénévoles qui, parfois, avaient des limites en disant, moi, je ne me sens pas, enfin, je pense que je ne suis pas dans mon rôle pour certaines questions, et donc, c'est aussi toute l'interrogation d'avoir bien sa place et son rôle à jouer. En tout cas, il est fondamental, et on peut le voir actuellement, du fait du confinement, les bénévoles n'ont pas pu revenir en présentiel, et ça, c'est vraiment dans le cadre de cette information thérapeutique que l'on donne lors de cette semaine de bilan pré-greffe, ça manque énormément. On a des patients, comme disait M. Le Toutour, il y a ces rencontres aux patients, mais il y a aussi des appels que l'association reçoit. On a des patients qui étaient relativement réfractaires à rencontrer les bénévoles, qui ne se retrouvaient pas dans ceci, et puis, qui étaient aussi relativement réfractaires à la greffe. Alors, ce n'est pas favoriser la greffe, comme je l'ai vu dans les discussions, mais c'est mieux comprendre la greffe, et l'action des bénévoles, que ce soit par téléphone ou par une rencontre par visio, a permis, en fait, de mieux comprendre ce qu'était la greffe à travers la projection, parce que la greffe devenait le greffé, parce que c'est vraiment ça qui est le plus difficile dans la greffe, c'est se projeter sur qu'est-ce qui va nous arriver après. Donc, nous, c'est vrai que dans notre formation thérapeutique, je ne parle pas d'éducation thérapeutique, parce que notre projet n'est pas labellisé comme tel, donc je n'ai pas le droit d'employer ces termes, mais dans notre information thérapeutique, il est absolument fondamental d'avoir ce rôle patient. Et comme le disait M. Le Toutour, on décentralise beaucoup le suivi, comme ça se fait en transplantation rénale, effectivement, et le rôle du patient expert dans les différents sites régionaux et départementaux qui prennent en charge nos patients après la greffe nous semble indispensable, parce que les problématiques avant la greffe ne sont pas les mêmes après la greffe, que ce soit effectivement sur une grossesse potentielle, un travail, des problématiques d'assurance, etc. Donc, nous, sans l'association Transépa et sans ces rencontres, on ne pourrait pas faire le travail actuel d'information thérapeutique complète. Voilà, sachant que c'est un gros travail, parce qu'on a plus de 1500 patients qui sont suivis en post-greffe et on a 5 à 6 patients qui viennent toutes les semaines faire leur bilan. Donc, ça fait… Les 12 bénévoles sont très occupés. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour cette super initiative. Voilà, merci. Donc, je vais compléter ce diaporama par aussi un autre sujet, qui est la rencontre avec les étudiants en médecine. Ces rencontres se font dans les services des maladies du foie, sous la direction du professeur Édouard Bardou-Jacquet, qui m'avait demandé, en 2013, de pouvoir aussi organiser des rencontres avec ces étudiants en médecine. Ce sont des étudiants de quatrième année qui sont en stage dans le service des pathologies. Ils sont environ par groupe de 24 tous les quatre mois. Et donc, nous sommes trois maintenant à recevoir ces étudiants. Alors, c'est trois mercredis successifs, à partir de 9 heures, pendant une heure. On dépasse largement une heure. C'est plus proche d'une heure et demie, parfois un peu plus, pour répondre aussi aux questionnements de ces étudiants. Alors, à chaque rencontre, c'est donc un patient avec 6, 8 étudiants. Alors, les sujets abordés, bien sûr, ça concerne la greffe. Bien sûr, ça concerne aussi le don d'organe. Mais c'est des sujets qui peuvent être aussi différents de la greffe et du don d'organe. C'est aussi sur, notamment, l'association, notre rôle, la démocratie en santé. Donc, tous les sujets sont absolument discutés. Je crois qu'il n'y a pas d'ordre du jour très précis. Voilà. Et donc, maintenant, qu'en pensent effectivement ces étudiants ? Donc, ce sont les diapositives suivantes. Je vais faire court. Voilà, c'est ce que je disais à l'instant. Donc, on va poursuivre par les deux dernières diapositions. Alors, d'abord, avant la rencontre, puisqu'il y a un questionnaire qui a été de trois de nos étudiants, de savoir ce qu'ils ont pensé d'une rencontre avec des patients sur 178 points. Vous voyez, pratiquement 90 % sont effectivement demandeurs de ce genre d'échanges. Il y avait donc, avec quelques réserves, bien sûr, en fonction des sujets qui peuvent être abordés. Et donc, diapositive suivante. Et donc, après la rencontre avec ces étudiants, sur 143 réponses, voilà, 93,7 % pensent qu'il est pertinent de poursuivre l'expérience. Donc, c'est effectivement quelque chose de très favorable qu'on veut continuer, bien sûr, à organiser, parce que c'est vraiment aussi des choses qui… C'est très dynamique. C'est très enrichissant, aussi bien pour nous que pour les étudiants. Et d'ailleurs, ça m'arrive ensuite, après quelques années, de rencontrer ces étudiants dans la rue qui se rappellent les échanges que nous avons eus. Voilà. Et puis, donc, pour finir, un petit peu, voilà, un petit peu, un diagramme, enfin, les réponses qui sont apportées par… sur l'impression globale, donc, de cette rencontre avec ces étudiants. Voilà. Je vous remercie. Alors, maintenant, s'il y a quelques questions, on est prêts, bien sûr, tous les deux à y répondre. Il y a quelques questions, en effet. Alors, certaines où vous avez apporté des réponses, déjà en partie, mais voilà, vous compléterez. La formation des visiteurs, visiteuses, comment sont-elles formées, sur quelle thématique, pour développer quelles compétences, et quel accompagnement de ces bénévoles par les professionnels, quelle formation continue ? En gros, la formation initiale est continue de ces bénévoles. Et s'il y a des échanges aussi entre les membres de l'association et les professionnels de santé sur l'avant et l'après ? Alors, bien sûr. Déjà, première question, dans le choix des bénévoles qui vont pouvoir aller visiter les patients. Donc, ce sont des gens qui sont volontaires. Bien évidemment, ce sont aussi des personnes qui ont des aptitudes, des entretiens aussi avec des patients. On ne leur demande pas d'être des super professionnels, on ne leur demande pas non plus d'être des psychologues. Mais surtout, ce qu'on leur demande simplement, c'est d'attendre quelques années avant de pouvoir le faire. Alors, on a eu quelques expériences de patients qui venaient d'être greffés, et je ne pense pas que ce soit, qui sont peut-être toujours un peu dans l'émotion. Il faut un petit peu, je dirais, quelques années d'expérience avant de pouvoir intervenir. Alors, au niveau des formations, j'en ai parlé. On avait fait une formation au niveau national, une formation à l'écoute, une formation qui nous avait été… Puisque c'était une formation, d'ailleurs, que j'avais organisée avec France Aso Santé et avec leurs patients. Et donc, c'est une formation à l'écoute active. Alors, là aussi, ce n'est pas pour former des psychologues, mais il y avait quand même un certain nombre de notions qui sont extrêmement importantes. Et donc, on va continuer, bien sûr, ces formations au niveau national, mais aussi au niveau local. On pense aussi refaire ce genre de formation qui peut… On peut être aidé, effectivement, par les professionnels. Pauline Houssel l'a dit tout à l'heure, du CHU Neren, par la psychologue, par le docteur Pauline Houssel. Ce qu'on fait aussi régulièrement, parce qu'il y a ces échanges aussi avec les soignants qui sont absolument importants pour parler éventuellement de difficultés qu'on peut rencontrer ou avoir apporté aussi des réponses que nous n'avons pas. Et puis aussi, à la suite de ces visites, il y a aussi un débriefing qu'on fait avec un soignant pour essayer, effectivement, parler aussi quelques fois de questions qui nous ont été posées dont on n'a pas pu répondre. Alors, nous sommes bien sûr tenus à la confidentialité aussi. Chaque patient visiteur doit s'imprégner d'une charte du bénévole. C'est extrêmement important. Merci. Je ne sais pas si, Mme Houssel, vous voulez compléter. Oui, alors sur, effectivement, le retour après la visite au patient, je pense qu'il peut être aussi très clair sur qu'il peut y avoir un échange sur le patient, mais aussi un échange sur le ressenti par le bénévole de ce que lui a transmis le patient. Donc, on est aussi dans l'accompagnement du bénévole dans ce sens. Oui. Merci. Oui, c'est une notion importante aussi en termes d'accompagnement, en effet. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour votre présentation et puis les réponses aux différentes questions. Et puis, on a fait le tour des questions. Merci. Merci. Merci.